Le quartier Madina a des gouttes puits dégradés. Pendant cette saison plurieuse, la population résidente de Madina nous souffre beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand la pluie te trouve en ville, tu n'es pas chez toi, tu as des problèmes d'arrivée dans ta maison. Parce que toutes les routes sont dégradées. Les caniveaux qui sont là, les routes sont dégradées. Il n'y a même pas de passage, même des tasse-maîtres. Aujourd'hui, quand ils quittent la ville pour Madina, des tasse-maîtres, ils refusent de venir. Parce que selon eux, toutes nos routes sont gâtées. Les caniveaux qui sont là, sont mal faits. La situation que nous menons pendant la saison plurieuse là, regardez la route, la route est trop dégradée. La route, il y a trop de bouts. Il n'y a pas une bonne route, surtout dans notre quartier de Karakura. Déjà, les cas, ça se fait souvent. Parce qu'il y a d'autres, pour dépasser cette route-là, ce n'est pas facile. Regardez comment la route est dégradée. La route, il y a trop de bouts. Donc, même s'ils ont de la compétence, s'ils arrivent à un moment où la moto-même ne peut pas passer, il faudrait forcément qu'ils font des accidents. Donc, des fois, certains font des accidents, d'autres, ils ne savent pas. Mais il n'y aura pas des cas de mort, mais quand même, il y aura des cas de blessure. Vraiment, Karakura, quand même, on l'a oublié à Karakura. Surtout, il faut voir au niveau de cette rivière-là. Le pont qui est là-bas est maintenant trop bas. L'eau-même est passée sur ce pont. Même des motos pour passer. C'est un mot, c'est un mot au-dessus, même noyé. Facilement que ça s'allume. Et difficilement que ça s'allume autant pour moi. Donc, on voit que Karakura est oublié. Pas, sans vous mentir. Il y a un caniveau qui passe derrière l'école primaire Madina. Ce caniveau-là, cette année, les premiers privés qui sont tombés, trois personnes allaient passer là-bas. N'était l'aide de la population qui était à côté. Les gens, c'est là, on allait les perdre. Parce que l'eau qui quitte le mont, l'eau qui quitte Tépée, l'eau qui quitte le collège, ça descend vers ce caniveau-là. Et ce caniveau-là, c'est un grand caniveau qui n'est pas fait. Qui n'est pas fait. C'est pour cela, moi, je lance un appel. Aujourd'hui, à la mairie de Forcaria d'abord, je lance un appel au gouvernement guinéen. Vraiment de nous venir en aide. Pour que le Cate Madina aussi a ses routes bien faites. Merci. 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 Merci.